Assalamu alaykoum Nous allons commencer par les paramètres les paramètres c'est outils paramètres ou tariqatharia double clic sur logo voici les paramètres les paramètres c'est la configuration du logiciel à la hausab la tijara à la hausab la première c'est l'établissement c'est l'islam qui s'appuie dans le ticket ou dans la bande de livraison nous pouvons mettre le téléphone le téléphone le téléphone ok il y a ces paramètres qui s'appuie dans le ticket ok il y a il y a un logo il y a les images vous avez votre logo dans le logiciel dans votre pc les images jbhadi c'est des images jpg et j'ai mon nouveau logo ici ok il y a un logo il y a les images avec ce logo il y a les images la boudd imprimer le ticket oui et le modèle 2 c'est le modèle avec le logo et c'est le modèle sans logo et c'est le modèle sans logo nous voyons le logo qui va y'a l'écran ok on va relancer admin on va imprimer un ticket par exemple on va imprimer la ligne voilà donc il y a l'adresse le téléphone etc on va imprimer les paramètres double clic le logo c'est la partie c'est le pack 2 ça c'est les coordonnées fiscales de l'entreprise du magasin elle est spécialement faite pour le pack 3 donc le pack 2 c'est un module optionnel c'est le module avec la banque c'est à dire que on a besoin on a besoin la banque la banque cpa le compte clé 11 il peut y'aider plusieurs comptes plusieurs banques BNA la clé 22 il peut y'aider qui a une chérie B ou qui a une BAB ça dépend par exemple je choisi le compte par défaut BNA ok quand j'ai terminé quand j'ai terminé la banque j'ai terminé la banque j'ai terminé ajouté j'ai choisi mon compte BNA j'ai terminé 0 sold je vais faire une opération type versement en espace en espace par exemple une charge de 100 000 10 millions 100 000 dinars voilà ça veut dire on a 10 millions 100 000 dinars le compte BNA ok quand j'ai terminé une opération d'achat par exemple chez Abdelkader le fournisseur on va régler par facture c'est une facture et on va régler par chèque bien sûr le numéro de facture il faut le mettre 101 19 ça c'est le chèque numéro 1 2 3 4 5 6 7 voilà et c'est un chèque oui c'est un chèque c'est un chèque tout le fournisseur Abdelkader le montant du chèque j'ai versé 25 000 dinars c'est un chèque on va mettre 15 000 c'est un chèque on va mettre 100 000 dinars donc je vais faire sortir 25 000 dinars donc je vais faire sortir de mon compte 25 000 dinars ok ça veut dire que les 25 000 nous avons dans la banque nous avons le compte BNA nous avons le chèque avec un retrait de 25 000 et au final il me reste 7,5 millions le compte BNA le compte le compte CPA c'est un chèque dinars ok c'est une option c'est une option c'est une option c'est une option le compte bancaire donc le réglage le compte bancaire se fait bien entendu on a les paramètres c'est le meydan c'est le bouton ok on peut ajouter supprimer modifier etc qu'on a dit la page c'est bon les classements c'est bon les classements les classements nous avons des gewaiths beaucoup à un moustawà stock nous avons trois classements l'habitement en général avec beaucoup de classements le genre la marque la famille la marque la saison l'été hiver printemps etc c'est à vous de voir selon le à l'hissab le tijara comme vous rajoutez ces classements oui je vois je vois le le stock neutral le stock global les articles les articles de type de genre homme les articles hommes les articles de genre femme et ainsi de suite tous atteignez tous les articles de marque adidas atteignez tous les articles de marque chanel de marque Yves Saint Laurent etc etc les familles les filtres dans le stock et les chaussures les chaussures les chaussures les chemises etc l'habitement il s'agit les trois chances en général qu'il y a 16 ans il y a 16 ans été hiver etc mais les supermarchés et les petites boutiques la famille la famille la famille il y a 19 c'est ma famille laitages aj Kebab pour ces automates con la famille au des articles la cosmétique on doing la famille cosmétique C'est comme ça, je ne disais pas beaucoup de classement, un seul classement suffit en général, 99% pour les tijeriers utilisent un seul classement. C'est un cas exceptionnel, et les pièces détachées aussi. Les pièces détachées, c'est parce que la marque Renault, le Peugeot, a été le modèle 206, ou le modèle, c'est là, où il y a des pièces détachées, type porte, type pare-brise, etc. Donc, selon le magasin Takum, vous réglez le nombre de classement, mais Naseha, le conseil, soyez simple, utilisez un seul classement de préférence. Les accessoires, alors les accessoires, qu'est-ce qu'il y a dans le lecteur code barre ou qu'est-ce qu'il y a dans le douche ? Ce qui n'a pas besoin, c'est désactivé. Qu'est-ce que c'est le fait ? Regardez le fait. On désactive le lecteur code barre. Et on regarde le fait. Le fait, c'est 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 le fait. La rapidité, il n'a pas besoin de code barre. Donc, il n'a pas besoin d'enregistrer le curseur ou d'enregistrer ici ou d'enregistrer ici. Automatiquement, il y a une liste des prix. Ça veut dire que je n'ai pas de lecteur code barre. C'est-à-dire qu'on va enregistrer, je fais une recherche par désignation ou référence. Quand on va enregistrer une chemise, on va enregistrer. On va enregistrer la chemise. On va enregistrer la chemise. Voilà, on va enregistrer. Et on va enregistrer. Alors, c'est ce qui est la chemise, c'est l'entrée. C'est un moment de recherche. Quand on va enregistrer, par exemple, la référence, la 45H77, On va enregistrer ici ou le curseur ou la souris, on va enregistrer directement ici. 35H voilà, H77 Entrée Donc, le code-bar il dit la recherche manuellement nous les paramètres accessoires qui a le code-bar c'est encore plus rapide qui a le code-bar c'est le code-bar activé le caractiver le curseur c'est le code-bar c'est le code-bar quand on a fait un code-bar c'est le code-bar 602 603 il faut des articles directement ça c'est le code-bar ok donc, c'est le classement c'est la page c'est les renseignements c'est le code-bar c'est le logo les classements ça suffit largement les accessoires c'est le code-bar bon, qu'est-ce que c'est que ce clavier AZRT ? quel est le matériel du Dubaï ? un clavier anglo-saxon donc il n'est pas il ne faut pas qu'un clavier AZRT c'est-à-dire que le clavier AZRT il n'est pas qu'un clavier AZRT c'est-à-dire qu'un clavier AZRT c'est-à-dire qu'un clavier AZRT c'est-à-dire qu'un clavier AZRT AZRT